bonjour les garçons dites moi qui êtes vous je vous écoute moi d'abord allez de gauche à droite comme à l'école moi c'est jean-yves chanteur de colline au flou d'accord moi je suis batteur doréant cette guitare joe à la basse d'accord on commence à démarrer tout ça ça a commencé bah avec joris en fait c'est joris et moi qui avons fondé le groupe en fait il ya combien de temps il ya maintenant peut-être bientôt trois ans ça faisait un moment qu'on avait eu cette idée parce qu'on a déjà eu un groupe ensemble auparavant on avait un groupe de black metal un peu à tendance symphonique un peu et on s'était toujours dit bon il y avait les études qui nous séparer vachement et on s'est toujours dit le jour où on finit nos études si on peut avoir l'occasion de créer un groupe on le ferait mais moi j'ai jamais été très indus à part je connaissais les grands classiques rammstein etc mais c'est vrai que bon doréant un peu plus mais on a toujours voulu créer cette espèce de côté électro mélangé au métal parce que on s'est toujours dit la possibilité de faire plus que de la musique en fait et c'est ça qu'on trouve intéressant tout un côté chaud bionique etc il est vraiment une possibilité de avec ce genre de musique de faire ça d'accord et vous vous les avez rejoint après ouais bah moi je suis arrivé il ya deux ans comme ça et ça ça a été pour moi ça a été ça a été une étape un peu spéciale parce que ça que je n'est pas moi j'étais j'étais pas chanteur du tout j'étais guitariste à la base c'est bon c'est vrai qu'après on s'est on s'est rencontrés moi j'avais un peu écouté ce qu'ils faisaient au départ j'avais pas trop d'idées sur quoi partir dans ce groupe là et puis finalement c'est vrai que le contact musical est bien passé le contact humain est bien passé aussi donc c'est vrai que j'ai dit bon c'est du coup banco quoi allons-y et puis on verra bien ce que ça donne quoi puis au final je suis toujours là et puis ça se passe bien quoi et pour quoi ben moi je suis arrivé en dernier ouais c'est vrai que sans les connaître je les avais découvert sur internet ils n'avaient pas encore donc le chanteur il n'y avait pas de voix c'était juste des pré-prod qui naviguaient sur internet et j'avais j'avais vachement aimé ça m'avait intrigué en fait de trouver un groupe du coin de j'avais jamais entendu parler qu'ils faisaient ce genre de musique par contre moi contrairement à jouer je suis très très branché dans tout ce qui est indus électro tout ça quoi donc ça m'avait un peu cloué le bec et je savais qu'un jour ou l'autre on finirait par se rencontrer peut-être à bosser en sable ça j'en savais rien quoi et ça se fait naturellement quoi donc voilà depuis je suis resté comment créer vos morceaux en fait c'est moi qui propose beaucoup les compositions en fait en fait ça part comment ça part j'ai une idée de composition même je la je la termine en fait la composition souvent je leur propose et c'est vrai que s'il ya des petites choses à revoir on les revois mais c'est vrai que ça vient beaucoup de moi essentiellement au début il y avait aussi beaucoup joris dans la composition mais au naturellement ça c'est pour l'instant c'est moi qui compose pratiquement tout les textes aussi les textes aussi après on revoit quand même ensemble parce que histoire qui s'imprègne quand même beaucoup de des paroles et même pour les lignes de chant quoi c'est sa ligne de chant et placement après ça qui décrit il fait beaucoup les textes après je regarde un peu je porte ma patte ou pas parce que des fois il n'y a pas besoin par contre ça qu'après niveau structure et tout on met nos idées en commun et les lignes de chant après on les développe tous les deux et l'histoire alors qui a derrière calling of land c'est c'était déjà dès le début où ça s'est construit oui dès le début on a voulu marquer comme la dix juristes à l'heure c'est en fait on est parti dans l'idée de vouloir faire un groupe mais plus qu'un groupe qui fait de la musique mais aussi qui présente un show sur scène même s'il y avait rien de construit à la base mais on a voulu dès le départ construire vraiment une quelque chose d'assez on va on a essayé en tout cas de construire quelque chose d'assez profond pour que les gens puissent bon déjà voir ce qui a la surface facilement de par le show mais s'ils ont envie de s'intéresser au groupe plus en profondeur qui puisse le faire aussi quoi c'était parti aussi dans l'idée de notre premier logo rien que du groupe il avait été beaucoup travaillé ce logo il pouvait prendre différentes formes et tout et c'est vrai que dès la base on a voulu mettre un espèce pas de scénario mais ouais une histoire bon début c'est parti sur un sur des médecins mais après ça a pris plus d'ampleur et c'est parti dans diverses choses très variées quoi allez-y expliquez nous bah je sais pas ça parle par exemple l'album peut parle beaucoup de rapports de dominants dominés les rapports humains les prises de force là l'album s'appelle pigmalion c'est pas pour rien non plus pigmalion bon si on s'en réfère à la légende et à la mythologie c'était un sculpteur un créateur donc on est parti beaucoup de enfin moi essentiellement vu que c'est moi qui écris les paroles je suis parti dans dans le délire de du créateur et de la chose créée la chose créée ça peut être n'importe quoi soit un objet soit même je sais pas un et un pouvoir ou des personnes qui créent un état donc et du coup tout ce rapport de dominants dominés les rapports de force tout ça en fait mais dans dans plein de et donc sur scène vous avez les costumes en rapport bah on essaye de mettre en avant le côté pour dire les choses facilement peut-être en un on serait ceux qui avons créé quelque chose dit pas clairement quoi peut-être notre public peut-être notre musique déjà dans un premier temps et et on joue un peu aussi les méchants quelque part on va dire aussi aussi voilà tout ce qui est prise de pouvoir c'est un peu ça fait on peut faire penser aussi par notre scénographie on a des bannières qui peuvent faire penser à tout ce qui est totalitarisme les choses comme ça donc voilà ça ça joue sur tout ça quoi et donc au niveau des costumes tout ça vous faites ça vous même oui principalement il ya sept sont qu'aux-çues et après bas sur le travail donc c'est nous même qui les avons alors soit on a aussi des ailes ressources disponibles on va dire pour les faire mais principalement c'est nous qui avons des idées de base et puis après alors après chacun développe son costume en fonction de sa personnalité aussi c'est-à-dire qu'il est plus ou moins lié au personnage qu'on incarne sur scène par exemple j'aurai c'est vrai que maintenant il ya une évolution de son costume qui part pas mal dans le délire un peu bionique etc c'est vraiment plein de mire costume et tous les trucs qui m'ont été cool c'est c'est plus autant en temps tu vois avant je sais pas comment vous m'ouvrez ouais non toi c'est c'est la rockstar super japonais non mais voilà il ya un peu peut-être un côté un peu plus froid un peu plus un peu plus massif quoi on va dire dorian il a plus justement là il est le côté un peu je sais pas si je peux dire un peu par androgyne à ce niveau là mais un petit peu tu vois et puis aussi côté voilà aussi tu es battant donc tu as quand même besoin d'avoir ta liberté de mouvement oui c'est ça aussi et puis après il ya moi où c'est juste voilà le gros buch au milieu et puis qui est censé être le mec qui va vraiment plus ou moins faire peur on va dire le patron et au niveau du travail des lumières c'est vous aussi qui vous en occupez ouais bah ça c'est venu principalement de joris parce que techniquement de par ses qualifications professionnelles on va dire il nous a amené ça c'est le technique voilà donc pour en parler je pense ouais en gros c'est pour faire simple c'est un système d'automation les lumières sont calés sur la musique mais vraiment au poil de cul et du coup c'est ce qui rend le côté super carré qu'on a et le show du coup tout est basé sur sur ce côté ultra carré notre show en général on essaie de le minimitrer le millimètre et au maximum et ce qui demande beaucoup de préparation quand même en général et ce qui est pas forcément évident parce que suivant les salles dans lesquelles on joue quand c'est petit ou grand faut essayer de bosser faire un compromis qui fait que on arrive à bosser enfin après jouer partout en proposant le même choc et donc bientôt la sortie du premier album là et oui oui on l'attend ouais ouais donc le 4 novembre si tout va bien non non c'est que c'est vrai qu'on s'est lancé dans encore un projet où peut-être on pensait pas que ça allait nous amener face à tant de péripéties on va dire ça comme ça parce que non c'est on va dire c'est une belle aventure mais c'est un gros projet qu'il faut savoir porter si on veut le faire dans les règles quoi à ce niveau on a voulu pour ça aussi quoi on a vraiment voulu enfin on n'a pas un moment au moment on s'est dit enfin on a plus ou moins décidé ensemble de faire un album l'idée aussi c'était de pas rendre un produit qui soit à moitié fini ou pour dire tiens on fait un album et puis on lâche un album dans la nature puis voilà non c'était voilà on a on a quand même pas mal travaillé dessus que ce soit au niveau du son que ce soit au niveau de l'artwork que ce niveau du produit enfin en clair de consorts comme un vrai un produit fini qui puisse vraiment accroché quoi qu'il soit mec il écoute l'album il dit putain il y a un bon son oui si le gars il a le cd il a le digipack putain l'objet est beau quoi pas juste pas juste voilà de juste faire un album pour faire un album c'est vraiment proposer quelque chose qui puisse quand même être se dire putain voilà il y a un mec qui sort d'un album bah voilà mais histoire de faire plaisir à notre public quoi puis ouais clairement de vraiment faire plaisir parce que vous avez travaillé seul on a travaillé avec pas mal de personnes oui notamment pour ce qui est de l'enregistrement tout ce qui audio on est passé on est de toute façon ici au sud de la farinière donc ici c'est passé principalement l'enregistrement des parties batterie donc j'ai enregistré ici moi parce que bah voilà ça a été voilà on avait déjà fait un ep on avait déjà sorti un petit ep il a pas fait beaucoup de bruit ni rien mais on l'avait fait nous même qui s'appelait corporation un ep de six titres et donc ça on avait fait vraiment ça à la maison avec chez moi dans mon studio et bon il avait quelques défauts mais bon c'était pour sortir une petite galette histoire de proposer ce qu'on ce qu'on pouvait faire et on voulait réparer quelques petits quelques petites erreurs qu'on avait pu faire même si c'était pas des erreurs c'est qu'on n'avait pas pu enregistrer une vraie patrie acoustique donc là on s'est donné les moyens pour faire pour faire un album où le son de la batterie serait bien mieux donc on est venu enregistrer dans le studio qui nous permettait donc ici ça a été à marseille entre marseille et aix ça se trouve donc studio de la farinière avec l'ingénieur du son avec françois et voilà ça s'est très bien passé on a aussi travaillé pour ce qui est du mix et du mastering avec un studio qui se trouve en suède le studio fredman donc qui eux pour donner des exemples ils ont travaillé avec des groupes de d'envergure internationale comme d'immu gear archadomie et plein d'autres donc voilà on s'est dit on veut de la qualité bon ben tapons dans dans ce qui dans ce qu'ils proposent quoi et on a aussi travaillé avec guenvi bancos un jeune illustrateur qui sur la pente montante on va dire parce qu'il fait du très beau travail il nous a fait un très très beau travail il a lui aussi bon nous on l'a connu je sais plus comment on l'a connu bon en faisant des recherches internet et on a vu qu'il avait travaillé déjà avec des groupes comme zoul fx groupe de métal français donc on s'y dirigeait vers lui on savait pas trop et c'est très très bien passé le feeling tout ça un gars super sympa très disponible et puis qui nous a fait un très beau travail je trouve que c'est un gars voilà il connaissait aussi un peu le milieu déjà vu que je crois qu'il était musicien c'est ça il est musicien et des musiciens et puis après il a switché le graphisme et ses passions et puis bon j'ai une petite question pour vous embêter donc on vous compare souvent rammstein c'est un bon ou un mauvais point pour vous c'est bon moi je suis d'accord aussi moi je dirais que c'est un point c'est c'est qu'est ce qu'on peut répondre déjà de 1 ça fait parler de nous donc de ton mieux et moi je le considère comme un bon groupe enfin en général dans le public métal peu de personnes crachent vraiment sur ce groupe parce que voilà enfin ils sont ils sont monstrueux ils sont de l'atout au niveau visuel c'est voilà c'est le somme à mon avis et du coup d'être comparé à des mecs comme ça enfin pour moi c'est ce que du bonheur voilà après c'est ce qu'on aime donc un bout d'un moment c'est ce qu'on veut dire puis mais malgré tout quand on s'intéresse vraiment à ce qu'on fait on arrive comme je pense les personnes qui connaissent vraiment la chose voient qu'il y a quand même une grosse différence ouais oui je pense que c'est la surface qui s'y approche beaucoup parce que c'est de l'induce parce que voilà on a cette démarche mise en scène et puis oui c'est des groupes comme ça de toute façon dans l'induce dans le métal induce ils abordent tous j'ai l'impression la scène de cette manière à vouloir proposer un show c'est qu'on parle à je joue la fourmi qui fait un drame c'est sûr que là je passionnais qu'il ya mais qui s'est toujours il va se créer rien pour cette phase non mais c'est non c'est c'est pas gênant c'est un groupe de qualité je compare la qualité d'accord vous avez autre chose à dire quelque chose quelque chose vous avez oublié la maman poule elle a pas quelque chose à dire non elle est là bas les cachets cacher derrière des gens on leur envoie sortir les ailes ce côté après ça va être sympa avec les ailes ouais ça peut être toi on va voir tous des ailes sur scène la guitare en tout cas nous on vous remercie vraiment merci à toi et puis on est parti